Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une intrigue captivante de « Ici tout commence » qui, en novembre 2024, nous offre l'un des tournants les plus bouleversants de la série. Anaïs, l'une des élèves les plus talentueuses de l'Institut Auguste Armand, fait face à de nombreuses épreuves, une maladie génétique rare, l'autospongiose, menace son audition et son avenir dans la gastronomie. Mais ce n'est pas tout. Entre la pression d'un événement crucial, les accusations de vol au doublat, et les confrontations explosives avec Milan et Tessier, Anaïs se retrouve au centre d'une tempête émotionnelle. Et vous, chers spectateurs, pensez-vous qu'Anaïs parviendra à surmonter ces obstacles ? Milan pourra-t-il continuer à la protéger sans tout perdre ? Préparez-vous à explorer cette intrigue pleine de rebondissements, de sacrifices et de révélations. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti pour une plongée dans les méandres de cette histoire captivante. En novembre 2024, dans la série Ici Tout commence diffusée sur TF1, une tournure dramatique met Anaïs au centre de l'attention. Milan, insistant et déterminé, pousse Anaïs à lui révéler la vérité sur sa maladie. Cette situation délicate expose davantage sa vulnérabilité, mais son petit ami, fidèle et protecteur, intervient pour la soutenir face à Tessier. Le diagnostic d'Anaïs a été confirmé, et les conséquences de son agression récente ont aggravé son état de santé. Anaïs est atteinte d'une maladie génétique rare, l'autospongiose, qui touche l'oreille interne. Cette condition peut entraîner une surdité progressive. Dans son cas, le bruit est particulièrement difficile à supporter, augmentant sa douleur et ses acouphènes. Jusqu'à présent, seul Jude est informé de sa situation médicale, et Anaïs fait tout pour garder cette révélation confidentielle. Lors d'une conversation privée, Anaïs confie à Jude que l'une de ses oreilles est opérable, mais elle préfère attendre avant d'envisager une intervention chirurgicale. Elle souhaite avant tout se concentrer sur la dégustation à venir avec Tessier, un événement crucial pour sa carrière. Pour continuer à cuisiner dans ses conditions éprouvantes, Anaïs a trouvé une solution temporaire, elle écoute de la musique classique avec un casque, ce qui l'aide à apaiser ses acouphènes. Cependant, les révélations ne s'arrêtent pas là. Plus tard, Enzo informe Anaïs qu'il a découvert une vérité troublante, Sam, un ami de Milan, serait responsable de son agression. Cette information ajoute une tension supplémentaire à une situation déjà complexe et met Anaïs face à de nouveaux défis, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Dans Ici tout commence sur TF1, Anaïs se retrouve dans une situation délicate qui pourrait avoir de graves conséquences. Après avoir appris qu'un ami de Milan, Sam, est responsable de son agression, elle décide de confronter Milan directement. Lors de leur échange tendu, Anaïs envisage sérieusement de porter plainte contre Sam. Milan, visiblement inquiet, tente de la dissuader en soulignant les conséquences que cela pourrait avoir sur lui-même, s'il est impliqué, il risque de retourner en prison. Malgré cela, Milan défend ardemment son ami, cherchant à protéger ce dernier coûte que coûte. Plus tard, Tessier vient vérifier l'avancée des préparatifs et échanger avec Anaïs. Cependant, en raison de ses troubles auditifs causés par l'autospongiose, Anaïs est incapable d'entendre correctement ce qu'il lui dit. Cette situation la met dans un grand embarras et risque de compromettre son travail, ce qui ajoute une pression supplémentaire. Milan, de son côté, commence à remarquer qu'Anaïs agit de manière inhabituelle. Il suspecte que quelque chose ne va pas et décide d'interroger Jude. Bien que Jude refuse de révéler quoi que ce soit de précis, son comportement laisse entendre qu'il est au courant de quelque chose d'important. Cette ambiguïté attise encore davantage les soupçons de Milan, qui se demandent ce qu'Anaïs pourrait cacher et à quel point cette situation pourrait dégénérer. Dans Ici tout commence sur TF1, Anaïs prend une décision courageuse en contactant la gendarmerie pour porter plainte contre Sam, malgré les pressions et les risques encourus. Lors de sa déposition, elle révèle des informations accablantes, Sam avait tenté de convaincre Milan de dealer pour lui, une proposition que Milan avait catégoriquement refusée. Cette dénonciation marque un tournant décisif dans cette affaire, montrant la détermination d'Anaïs à ne pas laisser cet acte impuni. Cependant, les tensions continuent de monter. Alors qu'elle se trouve dans la cave à vin de l'Institut, Anaïs, à cause de ses problèmes d'audition liés à son auto-spongiose, ne perçoit pas que Milan lui parle. Distrée et surpris par cette situation, elle fait un geste maladroit et casse accidentellement plusieurs bouteilles de grand cru. Ce désastre ajoute une couche supplémentaire de stress, mais Milan et Anaïs s'empressent de nettoyer et de rassembler les débris dans un sac poubelle pour minimiser les dégâts. Alors qu'ils sortent de la cave, Sam surgit, bien décidé à confronter Milan et Anaïs. La tension atteint son paroxysme, et la situation dégénère rapidement. Milan, excédé par les menaces de Sam, n'hésite pas à intervenir physiquement. Dans un geste de protection et de fermeté, il met Sam à terre et lui ordonne de ne plus jamais revenir. Cette confrontation, bien que nécessaire, laisse Anaïs et Milan sous le choc, conscients que ce conflit pourrait avoir des répercussions imprévisibles. Dans Ici tout commence sur TF1, Anaïs prend enfin le courage de révéler son lourd secret à Milan, conscient qu'il est important qu'il comprenne ce qu'elle traverse. Lors d'une conversation intime, elle lui confie qu'elle est atteinte d'une maladie génétique rare appelée autospongiose, qui affecte l'oreille interne. Cette condition entraîne des troubles auditifs importants, pouvant aller jusqu'à la surdité progressive. Malgré ce diagnostic, Anaïs affiche une détermination inébranlable. Elle assure à Milan qu'elle est convaincue de pouvoir surmonter cette épreuve et réussir la dégustation prévue avec Tessier, tout en minimisant la gravité de sa situation en affirmant qu'elle ne deviendra pas sourde. Milan, touché par cette révélation et voulant mieux comprendre ce à quoi Anaïs est confronté, décide de chercher plus d'informations sur cette maladie. Discrètement, il se rend auprès de Constance, l'infirmière de l'Institut. Toutefois, pour préserver le secret d'Anaïs, il préfère inventer une histoire, il prétend qu'un de ses cousins est atteint d'autospongiose et qu'il souhaite savoir comment l'aider. Cette approche lui permet d'obtenir des détails médicaux sans éveiller les soupçons de Constance sur la véritable raison de sa curiosité. Pendant ce temps, Tessier, toujours attentif aux performances de ses élèves, commence à remarquer des indices laissant penser qu'Anaïs cache quelque chose. Sa rigueur et son sens de l'observation pourraient bientôt le conduire à découvrir la vérité, mettant Anaïs dans une position encore plus délicate. Milan, de son côté, semble prêt à tout pour protéger Anaïs, bien conscient de la difficulté de sa situation. Au double A, une situation tendue éclate lorsque Stanislas signale que plusieurs bouteilles de vin de Grand Cru manquent à l'inventaire. Très vite, les soupçons se portent sur Milan, qui a été vu dans la cave à vin peu de temps avant. Bien qu'aucune preuve concrète ne soit présentée, sa présence alimente les accusations, et il devient la cible principale. De son côté, Milan remarque qu'Anaïs est à bout de force, épuisé par le poids de ses problèmes de santé et la pression de la dégustation à venir. Touché par sa détresse, il lui propose de parler à Tessier pour demander l'annulation de cet événement exigeant, espérant ainsi lui offrir un répit. Cependant, avant qu'il puisse mettre ce plan à exécution, Tessier débarque, visiblement furieux, et accuse Milan d'avoir dérobé les précieuses bouteilles de vin. Face à cette confrontation, Milan prend une décision courageuse. Afin de protéger Anaïs, qui est déjà fragilisé par sa maladie et qui pourrait être impliqué dans l'affaire, il s'accuse du vol. Il assume pleinement la responsabilité, bien qu'il soit innocent, pour épargner à Anaïs une situation encore plus compliquée. Cette décision entraîne immédiatement de lourdes conséquences pour lui, il est suspendu de l'Institut et convoqué à un conseil de discipline où son sort sera décidé. Ce geste héroïque de Milan met en lumière son attachement à Anaïs et sa volonté de la protéger à tout prix. Mais il le place également dans une position critique qui pourrait marquer un tournant dans son avenir au sein de l'Institut. Pendant ce temps, la vérité sur le vol des bouteilles reste enfouie, et les tensions ne font que grandir. Dans Ici tout commence, Anaïs, rongée par la culpabilité de voir Milan payer pour un acte qu'il n'a pas commis, décide de passer à l'action. Elle se rend dans le bureau de Tessier et, avec beaucoup d'émotion, avoue qu'elle est la responsable de l'accident dans la cave à vin. Elle explique en détail qu'elle a cassé les bouteilles de Grand Cru par inadvertance, précisant qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un vol. Face à cette confession sincère, Tessier finit par accepter de réintégrer Milan à son poste de second, mettant ainsi fin à sa suspension. Cependant, la situation reste tendue pour Anaïs. Lorsqu'il retourne en cuisine, Tessier remarque un détail troublant. Anaïs porte un casque sur les oreilles pendant qu'elle cuisine. Ce comportement inhabituel ne lui échappe pas, et il commence à se poser des questions. Plus tard, chez lui, Tessier partage ses inquiétudes avec Constance. Il évoque l'incident du casque, trouvant cela étrange et inhabituel pour une élève de l'Institut. Constance, en recoupant cette observation avec la discussion qu'elle a eue avec Milan à propos de l'autospongiose de son cousin, finit par comprendre que Milan parlait en réalité d'Anaïs. Pendant ce temps, Anaïs se sent de plus en plus submergée par le poids de sa maladie. L'autospongiose, combinée à la pression des événements et à la peur constante d'être découverte, affecte non seulement son état de santé physique, mais aussi son moral. Chaque jour qui passe devient plus difficile à gérer, et elle s'enfonce davantage dans un état de malaise face à cette épreuve qu'elle tente de surmonter seule. La situation semble désormais sur le point d'exploser, alors que Tessier et Constance commencent à relier les points autour de son secret. Et voilà, c'est tout pour cette plongée dans l'univers intense et émouvant de ici tout commence. Entre les défis d'Anaïs, les sacrifices de Milan, et les soupçons grandissant de Tessier, cette intrigue promet encore de nombreux rebondissements. Comment Anaïs réussira-t-elle à gérer la pression et à préserver son avenir malgré sa maladie ? Les secrets finiront-ils par éclater au grand jour ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette intrigue et quelles sont vos théories pour la suite. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes et analyses de vos séries préférées. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de surprises et de passions. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501